Bonjour à tous, ici Aramatu et aujourd'hui je vais vous présenter une partie de mon padawan Lighty qui l'a faite sur Gouffre Doré. Alors tout d'abord je vais quand même vérifier que l'image se capture puisque j'ai essayé de faire cette vidéo hier comme vous avez peut-être eu une notif et malheureusement ça n'a pas capturé le jeu donc là ça a l'air de bien le capturer, on va pouvoir commencer. Donc Gouffre Doré sur cette map avec plein d'or, enfin plein d'or au centre et des falaises tout autour enfin des falaises, des zones non constructibles où le contrôle de l'or est primordial mais on peut se faire déloger du milieu par du siège qui serait posé en hauteur et qui bénéficierait du bonus colline. Donc bonus colline c'est plus 25% de dégâts moins 25% de dégâts qu'on reçoit. Donc c'est un bonus vraiment important et donc c'est toute la difficulté de cette map c'est de réussir à prendre le middle sans le perdre. Néanmoins on n'a que 7 spots d'or en fait normalement, là il n'y en a que 6 j'ai l'impression, pour l'IT de mémoire il y en avait 7. Non non il y en a 6 pour les deux joueurs là. Donc en gros les deux joueurs vont devoir gérer avec 4800 d'or là. Et sinon après ils vont devoir prendre l'ordre au milieu. Donc ce qui fait que la stratégie est assez difficile quoi. C'est à dire que autant prendre le milieu c'est primordial, autant se retrouver au milieu ça ne veut pas dire qu'on a gagné la partie parce que le mec va bénéficier des bonus colline pour nous reprendre le milieu. Et donc on va regarder cette partie là, on essaie en plus de noter quelques erreurs de l'IT dont je vais mettre vite au début. Au niveau des civs il y a Celt contre Indien, Celt a un late game sans or qui est moisi étant donné qu'ils n'ont aucune upforge. Quasiment je crois qu'ils ont juste les deux up de l'infanterie et toutes les upforges de l'impérial ils ne les ont pas. Donc ils sont obligés d'avoir de l'or pour faire du siège en fait pour tenir le late game. Tandis que Indien a des trashs qui sont plutôt sympathiques, plutôt bien faits, je crois qu'il leur manque juste l'up de l'infanterie, de l'armure de l'infanterie. Donc ce qui fait que, hop là, petite erreur de mon cher padawan, les trois péons au même endroit. S'il en rajoute un quatrième il va sûrement le rajouter au même endroit et les péons risquent de se bloquer, c'est un petit risque. Bon après ils sont sur trois arbres différents, ça c'est plutôt bien joué. Deuxième erreur de mon padawan, c'est que là en fait il mure en se coupant de cet or là. Donc si l'adversaire est très agressif, il se retrouve plus qu'avec 2400 d'or chez lui quoi. Donc il faut absolument murer en art de cercle devant l'or si on veut gérer sur cette map. Donc je disais indiens ont toutes les trash units de mémoire. Ils ont le tireur d'élite, l'albardier, ils ont le hussard, il y a un très bon hussard et c'est juste la cote de maille plaquée qui manque. Donc au final ils ont de très bonnes trash units. Donc avantage à l'indien si le celte n'a pas d'or. Donc l'objectif va être pour le celte d'avoir de l'or et pour l'indien de lui couper l'or. C'est les deux conditions de win pour un indien donc il va falloir que l'IT fasse ça pour gagner. Donc je pense que je vais titrer cette partie comment récupérer le milieu. Donc vous allez voir qu'il y a un joueur qui va avoir le milieu et un joueur qui va réussir à le reprendre à force en jouant très bien et avec certains moves intéressants. Donc l'IT a fait une up pop 20, il était pop 20 quand il a EP pour partir sur un scootrush. Donc avec indien vu que nos villageois coûtent 10% moins cher à l'âge sombre, 15% moins cher à l'âge faudal, etc. Faire un scootrush c'est viable. Par contre il a EP pop 20 sans ces deux vaches qui étaient mal placés au milieu de la map. Et donc là il a essayé de les ramener et le premier trade suit qu'il a essayé de prendre la colline. Mais en essayant de prendre la colline en faisant le tour comme ça, les hommes d'armes ont pu taper avec le bonus colline une fois. Et en fait ça suffit à faire la diff et donc il a perdu deux scouts contre un. Il va récupérer les vaches et il va reproduire des scouts. Alors au niveau de la map, on dirait pas, mais il y a un trou ici. Et je pense que si son adversaire avait fait un clic droit dans sa base plutôt que d'essayer d'attaquer le bâtiment, ça aurait totalement changé et mis en stress l'IT. Donc là on voit que son adversaire fait bien, il voit que c'est un scootrush en face, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des lanciers pour accompagner ces hommes d'armes pour pas qu'ils meurent. Et de son côté, son adversaire est totalement beau. Il a une super forêt, un peu fine ici donc faudra faire gaffe à l'overshop. Il a bien mûré, vous voyez, en dehors de ses minerais. Ce qui fait qu'il va pouvoir contrôler ses minerais, notamment il va pouvoir mettre des forums ici pour bien protéger parce que c'est vraiment un coin très important de sa base. Et l'IT qui essaie de mettre la pression sur les palissades ennemis pendant que son adversaire en fait tape son écurie. Donc il y a un péon qui est gaspillé pour réparer l'écurie donc c'est toujours positif pour l'adversaire, ça fait que son nombre d'armes devient de plus en plus rentable avec le temps. Et l'IT va sortir en archer pour contrer le premier truc vu que pour l'instant il n'a pas encore de pions alors donc il peut en sortir qu'un. Mais un seul archer parfois ça peut faire peur en fait aux hommes d'armes et donc résultat bah on repousse l'adversaire parce qu'il sait pas qu'on a pas d'or et qu'on peut en faire plus. Par contre il a très bien envoyé ses lanciers malgré la micro de l'IT, il y en a un qui tombe. Donc pour l'instant avantage en fait à son adversaire à l'IT, 3 kills pour une victime, 3 scouts pour un et en terme de villageois ils sont à peu près even. Bon là il y a un trou de villageois chez le celte c'est dommage. Il réussit à ramener les deux fidèles vaches qui ont été capturées donc ça c'est positif aussi ça va pouvoir lui faire 200 de bouffes en plus ou 300 de bouffes en plus vu que c'est 150 une vache. Et l'IT va essayer de mettre la pression avec ses scouts, il va essayer de garder son adversaire chez lui en fait. L'adversaire qui a été repoussé grâce à cet archer vous allez pouvoir voir quelques dégâts sur un des hommes d'armes. Donc il va être directement réagi en backant. Donc c'est bon en savoir vu que des fois vous pouvez faire qu'un archer au début et que vous avez pas d'or bah faites juste un archer et essayez de repousser l'adversaire. S'il back bah vous avez tout gagné. S'il back pas bah vous lui mettez des dégâts en attendant. Normalement votre archer n'est pas censé se faire attraper par l'infanterie adverse. D'ailleurs sauf si on est celte en face parce que l'infanterie celte se déplace 25% plus vite de mes morts ou 20% plus vite je sais plus. 15% plus vite. Donc là l'IT va taper toutes les barrières, il va forcer l'overwall sur son adversaire donc il va devoir dépenser des ressources en maison, dépenser des ressources en palissade. Et pendant ce temps bah les deux joueurs boum là il tire attrapé son retard de péon. Et les deux joueurs sont passés en fait à l'âge à lancer l'âge des châteaux en même temps. Bonne réaction du celte qui fait des tirailleurs. Autant ces tirailleurs sont mauvais à l'âge à l'âge impérial autant l'âge des châteaux ils sont équivains à tous les autres tirailleurs donc c'est pas une mauvaise idée d'en faire. Donc il a vu les archers il fait ça et l'IT part sur de l'archer. Alors là je conteste ce choix de partir sur de l'archer. Tu n'as pas beaucoup d'or chez toi, tu ne vas pas sortir avec des unités qui coûtent autant d'or que les archers. C'est un peu je trouve ça vraiment dommage en fait. Néanmoins le mec ne lui laissait pas vraiment le choix en partant en ouvrant d'armes en fait. Il ne lui laissait pas vraiment le choix de partir sur l'archer. Mais moi je serais plus resté sur des scouts ou sur des unités qui ne coûtent pas trop d'or. En tout cas en début de partie surtout quand on n'a pas sécurisé en fait la mine d'or d'en face. Parce que les 2400 d'or vont partir très très vite. Donc passage de l'âge des châteaux des deux joueurs pour moi avantage au celte. Il a fait un bon early. Il a bien bt l'IT, il a bien géré son début de partie. Et donc là il va directement poser un forum ici. Donc ça c'est un très très bon move à du celte. Et là on voit un péon qui s'avance donc qui va construire un atelier de siège forward. Donc ça par contre c'est un move un peu moins bien. Parce que l'IT vient de passer l'âge des châteaux. On a vu que c'est un joueur qui cherchait à mettre l'agression chez l'adversaire. Qu'est-ce qu'il se passe s'il sort et qu'il voit le petit péon tout seul ? Bah il va venir et il va le sniper. Donc cet atelier de siège n'est pas une bonne idée du tout. Autant mettre un atelier de siège forward avec celte c'est bien. Mais il faut s'assurer qu'on le fasse en fait sur un endroit où son adversaire ne va pas sortir. Genre il l'aurait mis là. C'était bon quoi. Mais là c'est par sa porte, c'est par le chemin que l'IT prend pour sortir. C'est pas une bonne idée de le mettre à cet endroit là. Donc l'IT qui arrive à choper deux tirailleurs qui sont EP élite. Avec le plus deux de range et d'attaque. Donc un tirailleur de moins c'est toujours ça de pris. Par contre il perd un scout pour un tirailleur. Là on rentre dans le moins viable. Mais il récupère un lancier normalement. On voit que sans balistique c'est un peu la galère. Donc il ne récupère même pas ce lancier. Et il continue à faire des archers là ici. Donc je conteste totalement ce choix d'archers. Un bon mix scout tirailleur. L'archers serait passé je pense. Et il lui aurait permis de garder son or pour faire toutes les améliorations. On remarque que niveau écho il n'a pas encore lancé son boom. Il a mis un deuxième TC qui vient juste de finir avec 4 pions AFK à côté. Après indien ça boom très très vite par rapport à Celt normalement. Sauf que son adversaire fait la même chose. Sauf qu'il ne fait que la brouette maintenant. Je ne sais pas si l'IT l'a fait à ce moment là du jeu. Donc il y a eu un petit raid ici. Donc les tirailleurs d'élite contre les chameaux ça ne fait pas le poids. Donc le move chameau est assez intéressant. Il faut savoir que les chameaux indiens de base ont un plus en d'armure perçage. Ce qui fait que quand les tirailleurs vont leur taper dessus. A la place de faire 5 dégâts ils ne vont en faire que 4. Et par contre là on est allé trop loin. Donc on est allé un petit peu trop loin. On perd un chameau qui va tuer un tirailleur la bâche. Pas sûr que ça soit Vorsite malheureusement. Et l'IT qui met la pression malgré le fait qu'il soit contre du tirailleur. Il se dit on va attaquer. Donc là il va tenter la micro. Contre le Mangono. Avec ses archers. Donc là petit misclick il a shooté l'homme d'armes. Donc la micro était pas mal. Sauf que ce dernier shoot. Bah on retrouve 7 cadavres au moins. D'archers sur ce dernier shoot. Donc le Mangono totalement rentable. Et l'IT qui est totalement repoussé. Donc faut savoir qu'un shoot de Mangono dans ce genre de situation. C'est critique. Pourquoi ? Parce que. Déjà les archers ça ne marche très bien que quand on est sur une sorte de masse inarrêtable. Et pour l'instant c'est pas le cas. Surtout quand on nous en tue. Donc il faut éviter en fait. Il faut toujours clean un maximum d'archers. Pour éviter qu'ils attiennent une masse d'archers qui soit limite incontrôlable. L'autre point négatif. C'est que. Bah on est sur une map où il n'y a pas d'or. Et là l'IT a fini ses premiers 2400 d'or. Donc il lui en reste plus que 266. Et chaque archer tué. Bah c'est 45 d'or en moins. Donc là pareil il fait un move un peu random malheureusement. Il se retrouve face à des archers. Face à des tirailleurs pardon. Et à un mangono. Donc il prend des dégâts. Il perd 2 archers pour rien au final. Pour avoir enlevé. Donc 23 points de vie sur un tirailleur. C'est pas forcément le move idéal. Et l'IT sort pour prendre sa mine d'or. Donc à ce moment là. Quand il sort comme ça. Il doit mûrer comme ça. S'il mûre pas comme ça. Il protège pas sa mine d'or. Sa mine d'or est en open field. Pour peu que son adversaire go all in. Il lui repousse sur sa mine d'or. Et la partie est finie là. Donc je pense que son adversaire a pas. Pas jugé ça. Il s'est dit. Je suis au milieu. J'ai le contrôle. Ca sert pas à grand chose de faire. Ca sert pas à grand chose. D'aller l'empêcher de prendre son or. Alors que pour moi. Si j'étais à sa place. J'aurais forcément été. Agresser mon adversaire. Et je lui aurais coupé cette mine d'or. Qu'il a wallé hors de ses murs. On repasse sur la partie. Au niveau de la Lighty. Hop hop hop. Donc vous voyez là. Il fait des maisons. Qui vont mûrer un passage. Donc ça c'est plutôt positif. C'est un bon move. En plus. Ca lui permet de pas être househead. Parce que sinon. C'est la galère. Et en fait Lighty. Boum. Là par exemple. Il a un trou de production. Donc c'est. C'est un peu dommage. Parce que Lighty m'habitue à mieux. Euh. Je peux vous garantir. Quand il joue contre moi. Et que. Il est motivé. Donc. Par le fait de m'écraser. Totalement. Euh. Il n'oublie pas. De faire des villageois. Il n'oublie pas grand chose. Ca veut dire. Qu'il arrive à l'âge. Impériel. Il a 30 villageois. Au moins. De plus que moi. Et donc là. Il va tenter. De poser un château. Au middle. Sauf que. Bah. Marcel. Son adversaire. A bien réussi. Euh. A le poser avant. Donc. Il va tenter. D'en poser un là. Pour sécuriser une des mines d'or. En tout cas. Pour contrer son château. Et de tuer. En fait. Les unités. Les péons. Qui le font. Donc. On voit que. Marcel. A 76 villageois. Contre. Et là. Il en perd pas mal. Sur la construction. En fait. Donc. Après. Une bonne micro. Pour le Mangono. Bon. Même s'il perd des archers. Il a tué. Pas mal de péons. A Marcel. Au moins 5. Et là. Vous allez voir. Il fait un joli move. C'est à dire. Qu'il va tout rentrer. Dans le. Il rentre tout. Dans le château. Pour le. Pour les rebasculer. Derrière. Pour éviter de les perdre. Donc ça. C'est très très bien joué. De la part de l'IT. Et ces 8 péons. Mais. 13 péons. D'ailleurs. Ils peuvent pas faire grand chose. Actuellement. Donc. Qu'est ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire des écuries. Ils peuvent se permettre. De spammer les bâtiments de prod. Et il faut spammer les bâtiments de prod. Dans ces moments là. Charrette à bras. Qui est faite. Passage de l'impériel. Pour son adversaire. Euh. Ça sent mauvais. Pour l'IT. Son adversaire. Une fois l'impériel. Qu'est ce qu'il va faire ? Il va. Tiens. Là. Il perd 2 péons de plus. Son adversaire. Une fois l'impériel. Qu'est ce qu'il va faire ? Il va sortir des trébuchés. Et il va dégommer ce château. Et là. Ça va être vraiment dur pour l'IT. Euh. Il va falloir être agressif. Et surtout qu'on a 13 péons qui foutent rien. Sur nos. On a de l'avance hein. En termes de villageois. Mais on a 13 péons qui foutent rien. Donc ça réduit l'avance. C'est comme s'il y avait que 10 péons d'avance actuellement là. Et euh. Donc il va décider de mettre la pression ici. C'est un bon endroit pour mettre la pression bien entendu. Son adversaire a forcément euh. Il mine les ressources. Donc il faut. Il faut y aller. Il faut pas hésiter. Donc là. Il fait. Il fait de la place. En cassant la palissade. Donc il perd son chameau. Donc ça c'est pas bien joué par contre. Et. Normalement. Il va tenter d'avancer. Sauf que son adversaire voyant ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un petit fast wall. Pour obliger les archers à passer sous le forum. Et. Donc. Il perd un péon ce faisant. Mais euh. Quasiment tous les archers vont y passer. Donc il en reste plus qu'un. Qui sera tué par les péons. Pendant ce temps. L'IT essaie de faire un château ici. Qui se fait dénaille par les béliers. Euh. Avant qu'il soit fait. Donc là. Pas un bon move non plus de la part de l'IT. Malheureusement. Donc. Il a perdu toute la pierre du château. Donc il pourra pas. Il peut pas en refaire un autre. Et il se retrouve. Euh. Avec son adversaire à l'impérial. Qui a déjà un trébuchet qui sort. Donc. Autant dire que. L'IT est dehors du middle. Donc. Qu'est-ce qu'il fait ? Bah. Il va faire d'autres bâtiments de prod. Sa seule chance de gagner. C'est d'avoir une écho telle. Qui va pouvoir spammer. Et flouder son adversaire d'unité. Donc. Il va faire des bâtiments de prod. Et ensuite. Il ira faire. Son moulin et ses fermes. Ça c'est plutôt bien. D'habitude. On essaie d'éviter ce genre de move. De faire des. Des moulins. Des fermes. Dans un endroit random. Sans forum. Pour les protéger. Et tout ça. Euh. Mais vu que son adversaire est celte. Il y a très peu de chance. Qu'il fasse de la cave. Le combo d'un celte de base. C'est. Albardier. Et siège. Donc. Il y a pas trop de raison. Pour qu'il fasse de la cave. Et qu'il aille essayer de raider là-haut. Donc là. Le château de Laïti tombe. Laïti est hors du middle. Le celte est dans sa position optimale. C'est à dire qu'il a. Max de gold. Euh. Il a coupé. L'indien de. De ses gold. Et. Donc. Ce qui fait qu'avec le siège. Il aurait. Il aurait totalement l'avantage. Un autre château qui sort. La prise de contrôle de l'or. À fond. Là. À ce moment-là du jeu. Je sais pas comment Laïti. Euh. Peut retourner la situation. Je vous le dis clairement. Moi je vois cette situation. On me demande de dire. Qui c'est qui gagne à la fin. Je dis que c'est le celte. À 100%. À moins d'une grosse erreur. Mais euh. Mais je vois pas comment Laïti. Peut retourner cette situation là. Et donc le joueur celte. Va. Continuer à attaquer. Il va continuer à push. Avec son armée. On voit que. Il y a les hubs de défense. De l'infanterie. Qui sont faites. Conscription qui est lancée. Après. Laïti est haussée. En plus. Donc ça aide pas. Donc il y a plein de maisons. Qui partent en construction. Par contre. Il y a très peu d'armée. J'ai l'impression. Qu'il y a qu'une seule caserne. Qui produit. Du côté du celte. Il y a deux casernes. Le palbardier est lancé. Dépiquer son produit. Et euh. On peut s'attendre. À une agression. Donc un coup d'albardier. Et de siège. Du côté de l'Aïti. Qui a beaucoup investi. En chameau. Ce que je ne comprends pas trop. Vu la phase de jeu. C'est à dire. Qu'il a zéro or. Là ça y est. Il a fini tous en or. Alors. Je ne comprends pas. Pourquoi il investit autant. En chameau. Euh. Pour moi. Il aurait dû investir. En temps. En. De la cave. En fait. Donc là. Les deux trébuchets. Qui tapent. Qu'est-ce que. Que fait l'Aïti. Il va sacrifier ses unités. Pour essayer de les tuer. Pour gagner du temps. Donc. Il y a un full albardier. En face. Donc. Il perd beaucoup. Beaucoup. Et là. Alors là. Je mets pause. Parce que pour moi. C'est un moment. C'est peut-être. Le moment. Le plus important. De la partie. Excusez-moi. Je m'explique. Euh. Un joueur normal. Il casse les trébuchets. Il repart chez lui. Il va défendre. Là. L'Aïti. Il va prendre. Le parti. D'attaquer. Et de mettre la pression. Sur son adversaire. Et vous allez voir. Ce move. Fait toute la partie. Parce qu'en vrai. Qu'est-ce qu'il a l'Aïti. Il a. Uniquement. Des cavaleries. Contre des. Un full albardier. Donc. Autant dire. Que c'est pas forcément. Le. Le. La position idéale. Et en fait. Il va mettre la pression là. Ici. Ça. Overshop. Donc. Il va pouvoir rentrer aussi. Et. Pendant qu'il fait ça. Les béliers. De l'autre côté. Les béliers renforcés. Vont aller taper le château. Euh. Accompagner des caves. Des caves. Donc. Toute l'armée d'albardier. Est occupée ici. Là. Il a vu l'overshop. Donc. Il essaie de rentrer. Le plus vite possible. Et. Pendant ce temps là. Bah. Il. Il clean. Il clean. Avec les béliers. Donc. Il va. Il va casser ce château là. Là. Il a tué. Plein d'armées ici. Pour. Un majeure partie. Composé de tirs ailleurs. Et. Là. Il va. Raide dans son écho. Donc. Il y a un château défensif. Qui est parti. Côté celtes. Quand il a vu ça. Mais. Le move de l'IT. Est très intéressant. Donc. Il va sacrifier certes. Tous ses chameaux. Mais. Ça va lui permettre. De reposer un château. Mid. Heu. En tout cas. De. Tenter de reposer un château. Et. On peut remarquer. Que. Enfin. Il y a une réaction. Il voit. De l'albardia en face. Qu'est ce qu'il fait. Il fait du tirailleur. Et ça c'est bien. Donc. Il vend ses ressources excédentaires. Pour faire les up. Donc. Ça aussi. C'est bien. Et. Il continue à spammer. Et. Pendant ce temps. On ne dirait pas forcément. Son raid. Même s'il n'a pas tué tant que ça. Il a dû tuer 10 péons. A peu près. Son adversaire. N'a quasiment plus de bouffe. Il a 4 péons. Qui récolte de la bouffe. Et plus trop de bouffe. Donc. Ce qui fait qu'une fois. Son armée clear. Il ne pourra pas faire grand chose. En fait. Pendant un petit moment. Le temps que ses péons retournent au travail. Et c'est là. En fait. Où le move de l'Aïti. Très intéressant. C'est qu'il a totalement paralysé. La bouffe de son adversaire. Et. Ce faisant. Bah. Il réussit à. A reprendre un petit peu. En contrôle du mid. Bon. Qui va peut-être pas durer longtemps. Vu la quantité de. De béliers qu'il y a. Mais son move est vraiment intéressant. Donc. Il a certes sacrifié. Toutes ses unités d'or. Toutes ses trucs. Sur la base. Mais ça lui permet de reprendre. Un pied sur le middle. Et ça. C'est vraiment intéressant. Vous voyez. Qu'en réparant le château. Et en tuant. Les béliers. Avec sa cave. Il a réussi. A repousser l'offensive. Bon. Malheureusement. Il y a deux trébuchés. Qui l'attendent. Là. C'est un peu plus difficile. On voit. Qu'il a enfin fait. Tireur d'élite. Donc. Ce qui fait. Qu'il a enfin. Contre aux albardiers. Et il va produire. Produire beaucoup. De scouts. Ce que vous pouvez constater. Également. C'est que. Bon. Il a. Son adversaire en a 8. Mais il a. Quand même. Beaucoup plus d'avantages. Au niveau villageois. Et. Euh. Il a. Totalement. Réorienté. Son économie. Full bouffe. 60 pions. Au ferme. Un peu. Un peu moins. Au bois. Et. Le but. Ca va être vraiment. De sortir un maximum. De. De cavalerie légère. Donc. Ca. C'est plutôt. Un bon move. Il a réussi. A bien. Réorganiser. Son écho. Et. C'est ça. Qui va faire. La différence. Donc. Il y a. Son adversaire. Qui a toujours. 7 pions. Inactifs. Quand même. Donc là. Le château tombe. Mais en vrai. Il tombe. Mais c'est pas grave. Parce que. En terme de combo. Pour l'instant. Son adversaire. Ne contre pas. Ses tirailleurs. Donc. Ce qui fait. Qu'il peut garder. En spamant. Des unités. Il peut continuer. A récolter. L'or au mid. Et c'est ça. Qu'il faut faire. En fait. Dans le genre. Il faut aussi. Tout spammer. Un maximum. Pour récupérer. Le château au mid. Donc là. Il casse. Tous les. Trébuchets. Et vous voyez. Le manque. De bouffe. Dont je parlais. Tout à l'heure. Bah. Il se voit beaucoup. Ici. C'est dire. Que là. Son adversaire. N'a pas pu reprod. Tous les halbardiers. Et vu. Qu'il n'a pas pu reprod. Tous les halbardiers. Bah. Il peut pas avancer. Et continuer. A deny. Continuer. A deny. En fait. Lord. De l'IT. Donc. Vous remarquerez. Une belle micro. Des tirailleurs. Contre les. 3 mangonos. Qui réussissent. A prendre un mangonos. Sans perdre beaucoup. Avoir plus d'attaques. Et. Euh. Et là. En fait. L'IT. Qui s'arrange bien. Parce que. Son adversaire. Est obligé. De garder ses péons. Dans son forum. Alors. En vrai. Pour moi. Il aurait dû. Les mettre. Bac. Et laisser. Tant pis. Laissez. Le forum. Rien. Mais. Il avait. 21 péons. Afk. Sur 77. Donc. Ça veut dire. Grosso modo. On a. 55 péons. 55 péons. 56 péons. Qui récoltent. Tandis que l'IT. A 119 villageois. Il n'a que 7 péons. Afk. Et. Vous. Remarquez. Que l'IT. A une écho. Qui est. Plutôt. Sympathique. Continue. Il a remis. Plein de péons. Au bois. Pour assurer. La production. A la fois. De scouts. Et maintenant. Il a 13 péons. Qui lui permettent. De récolter un max. Pour pouvoir faire. A terme. Les up. Les up. Forge. Qui lui manquent. Et là. Il a. Assez de pierre. Je ne sais pas. S'il l'a acheté. Je crois qu'il a acheté. La pierre. Pour faire. Troisième. Château. Donc. Troisième. Tentative. De l'IT. Pour reprendre. Le mid. Son adversaire. A. 60 péons. Qui récolte. 70 villageois. 10 inactifs. L'IT. En a. Deux fois. Donc. Ce qui fait. Que l'IT. Floude. En fait. L'IT. Spam. Des unités. Il a lancé. La puce. Et. Son adversaire. Toujours. Toujours. Avec ses trébuchets. Et. Son adversaire. Toujours. On clique sur lui. Alors. C'était quoi. C'était ça. Il a 639 de bouffe. Il va. Il doit économiser. Là. Actuellement. Pour faire des zones agres. Mais ça veut dire. Que. En attendant. Il n'a que des mangoneaux. Toujours. Une unité. D'âge des châteaux. Et. Les albardiers. Ne sont pas. Ne sont pas. Spamés. Là. Il y a d'autres casernes. Qui sont enfin faites. Mais c'est un peu tard. Donc. Le troisième. Château de l'Aïti. Qui tombe. Et les mangoneaux. Qui se font plaisir. Sur les villageois. Donc l'Aïti. Qui est obligé de reculer. Et son adversaire. Va avancer. Avec un forum. Alors ça. Je ne suis pas. Ultra fan. Du move. Avancer avec un forum. Je pense qu'il aurait mieux valu. Qu'il prenne. En fait. Il y a un trébuchet. Qui a tiré. Sur cette zone. Là. Je pense que son adversaire. Aurait dû. Prendre ses ors là. Safe. Euh. Tout en gardant ses trucs. Mais bon. Et là. Au final. L'Aïti. Spam. L'Aïti. Refait des unités. Il a toujours. Des tirailleurs. Il a ceux là. Qui devrait ramener ici. Des hussards. Maintenant. Qui sont. Presque. Full up. Qui vont pouvoir aller chercher. Les mangoneaux. Qui n'ont toujours pas été. EP en onagre. Là. Ils sont en train d'être faits. Voilà. Donc là. Onagre est faite. Mais. Ils sont tous. Ils vont tous tomber. Là. Et. En fait. C'est. C'est. Le vrai. Problème. Avec. Celt. C'est. Que pour moi. Le mouvement. Gono. Il n'est pas optimal. Du tout. En fait. À la place du. Celte. J'aurais fait. Un move. Scorpion. Pourquoi ? Parce que. Bah. Les scorpions. Déjà. Se défendent mieux. Contre les. Contre les. Usar. Scorpion. Éclate. Toutes les. Unités. Toutes les. Trash. Unique. Et. En plus. Euh. Nazely. посмотр Diode. Il est. Il. Le. Il est censé avoir quand même sa ligne de mid-shield devant. Il. Plus. Il n'a pas besoin d'avancés. Ou. De trop micro. En fait. Les scorpions. Current. Donc. Pour moi. Le mouvement. Et. Le mouvement. Mangono Donc là Il tient au final à force de spammer A force de produire il a un ratio dégueulasse 243 morts 304 encore ça va Je m'attendais à pire Mais il va chase Tous les onagres qui apparaissent avec ses Avec ses hussards Et avec les tirailleurs il continue à avancer Donc là il peut remettre des villageois alors Et vous voyez qu'il produit encore Il est à 126 villageois Il ne s'arrête pas Il en a 74 sur la bouffe, il a refait des fermes ici Il refait d'autres fermes ici Toujours pour pouvoir spammer plus Et Et il continue à spammer des villageois vers le middle De tous ses forums pour essayer De reprendre de l'or La dernière up écho du bois C'est bien de la faire Moi je l'oublie régulièrement Donc je ne peux pas trop parler sur ce coup là Mais l'IT en fait Qui sort vraiment bien de sa partie Vous voyez qu'il y a des hussards là Qui vont commencer à raid Parce qu'il y a des trous Dans la base ennemie Et donc là son adversaire est vraiment en PLS Parce qu'il a toujours 85 villageois Mais il en a 21 qui sont AFK Je pense qu'il y a dû avoir un raid Que je n'ai pas vu Parce que là il y a 4 P1 qui sont AFK Dans le forum depuis un moment Là il y en a plein qui sont AFK Si on regarde Ouais il y en a 7 dans le forum avancé Qui sont AFK pour qu'ils tirent des flèches Donc ce qui fait qu'en gros Son adversaire récolte depuis tout à l'heure Avec 60 villageois Et depuis tout à l'heure L'IT récolte avec au moins 2 fois plus de villageois Ça fait toute la différence Vous voyez que son adversaire n'a pas d'écho Il n'arrive pas à avoir de la bouffe Il ne produit pas Il lui reste toujours de l'or Du moment où il avait assez mal géré son écho Il a quand même 3 reliques Donc il lui reste en gros Bois et or Mais Mais il n'a pas Il n'a pas cette bouffe en fait Qui lui permettrait de spammer des albardiers Notamment sur plus de casarnes Que ce qu'il a là Sachant qu'il ne stack pas non plus son adversaire Il envoie ses unités en mode yolo Genre là c'est zonagre C'est totalement waste Et en vrai Il ne devrait pas faire ça quoi Il devrait stacker ses unités Attendre D'avoir une bonne masse En attendant tant pis L'IT prend de l'or Puis le repousser Une fois qu'on a une bonne masse d'unités Et l'IT qui continue ses raids Qui continue à provoquer des idols 29 idols du côté de son adversaire Il tue des villageois Il fait ce qu'il faut l'IT Sur cette partie On repasse sur sa vision Vous remarquez là Il a 146 villageois Il est toujours en train d'en produire Donc ça commence à faire beaucoup là quand même Mais ça lui permet de spammer sans arrêt Et il commence à avoir assez d'or Pour envisager Il a 31 péons alors Et il a assez d'or Pour envisager De passer sur du chameau impérial Donc il a fait l'up Il a lancé l'up Donc il va passer sur du chameau impérial Et les indiens avec chameau impérial Les chameaux impériaux C'est un peu comme C'est une sorte de paladin Fort contre la cave C'est à dire que ça a 160 HP Une grosse armure Notamment une bonne armure flèche Ils sont très très bons Contre Donc là L'IT a pas fait toutes les ups Mais normalement c'est 0 plus 5 Donc ils sont très très bons Contre les bâtiments Parce qu'ils profitent du bonus indien Comme quoi Les chameaux tapent En plus 5 les bâtiments Et Et donc en fait Avec chameau impérial Et tir ailleurs Il fait totalement la game L'IT Idéalement Le combo magistral avec indien C'est si on a Si on a fait la tech Si on a fait la tech Je crois que c'est une tech Ouais Portée des canonis à main Plus 1 On se retrouve avec un chameau impérial Canonis à main Qui est limite inarrêtable En tout cas Son adversaire A vu que l'IT Avait repris le middle Il a vu les premiers chameaux impériaux Il a s'est dit C'est bon Cette partie Je ne pourrais pas la gagner Et il ne peut pas la gagner Pourquoi ? C'est tout simple Parce que l'IT A 150 de villageois Qui la floude totalement En se moquant des pertes Toutes les unités Qui coûtaient de l'or adverse Il a empêché son adversaire De récolter Et résultat C'est lui qui Possède le late Par rapport à Son adversaire Qui avait donc toujours 25 pions inactifs C'est quand même beaucoup Donc pourquoi je vous ai présenté Cette partie Comme vous l'avez demandé Devinez donc au début C'est comment reprendre le milieu Sur gouffre doré Je trouve que l'IT A très très bien joué Et Voilà Je voulais faire un petit peu De Comment dire De stratégie sur cette map On va parler un peu de stratégie Beaucoup de gens ne sont pas d'accord Avec moi par exemple Sur l'utilisation de l'or early Moi quand j'ai que Donc là 4800 d'or en tout Comme l'IT avait Je vais avoir tendance A faire beaucoup de trash unique Garder mon or Pour faire du siège Et Et spammer mon adversaire En gros Beaucoup de joueurs disent Si j'ai pas l'or J'ai perdu Donc je vais tenter De tout mettre Dans mes ressources Pour m'assurer Le contrôle de l'or Et 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 ensuite Bah si je l'ai pas Bah j'ai perdu Parce que j'ai pas prévu La transi J'ai pas prévu Les Les tech Trash unit Etc Etc Donc il y a deux écoles Un peu Qui s'affrontent Je comprends très bien Le point de vue du joueur O'line Qui donne tout Pour prendre l'or Après sur cette map Je suis pas convaincu Que ça soit le plan Le plus sage Vu qu'on a quand même Le bonus O'line normalement Pour reprendre le mid On devrait pouvoir Avec des trash unit Et des engins de siège On doit pouvoir Récupérer les mines d'or Je pense En début impérial Mais pour ça Il faut avoir fait Il faut avoir économisé Il faut pas avoir fait Des archers Ou des chameaux Ou des cavaliers A l'âge A l'âge des châteaux Et vraiment Avoir gardé son or Pour pouvoir Bah gérer en fait Ce début impérial Un peu difficile Donc voilà Je voulais vous présenter Les deux types De stratégies Les deux optiques Voilà Moi je suis plus Partant de l'optique Trash unit Et le fait De sortir le mec Après une fois Qu'on est impérial Et qu'on a boomé Sachant que partir Trash unit Ça veut pas dire Ne pas mettre de pression Ça veut dire que Bah si le mec est middle Bah c'est pas grave Moi je vais dans ta base Je te coupe ton food income Je te coupe ton Wood income Un maximum Toi certes Tu vas pouvoir en racheter Avec le marché Si tu veux Vu que tu as plein d'or Mais dans ces cas là Tu vas faire remonter Les prix du marché Et moi tu vas me permettre De vendre au marché Donc au final En faisant ça Si lui il a plus d'écho ici Il va remonter Les prix des ressources Et donc nous On va pouvoir Vendre pour récupérer De l'or A ce niveau là Donc stratégiquement Il y a vraiment Deux écoles Qui s'opposent Vous faites votre choix En tant que joueur Bien entendu Moi je prendrais Moi je prends l'autre L'optique trash unit Il y en a qui prennent Beaucoup l'optique all in Je crois que J'avais discuté De ce point là Avec sniper par exemple Et sniper était plus Dans l'optique Bah Moi dans ce genre De situation J'all in Je fais des cavaliers S'il faut faire des cavaliers Je fais des archers S'il faut faire des archers Parce que ça me donne Plus de chance D'avoir le middle En première intention Et donc de gagner La partie Voilà voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'espère que vous avez Bien eu cette fois ci La vidéo Je vous souhaite à tous Et à toutes Une très très bonne journée Et je vous dis A la prochaine Pour ma prochaine vidéo Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada